Lady Louise Windsor et la Princesse Charlotte sont deux membres de la prochaine génération de la famille royale qui partagent des similitudes dans leur avenir. La Princesse Charlotte et Lady Louise Windsor devraient avoir un avenir très similaire. Les deux jeunes membres de la famille royale auraient été élevés pour ne pas s'attendre à être des membres actifs de la famille royale. Il a été rapporté que le prince et la princesse de Galles élèvent leur fille unique dans l'espoir qu'elle ne sera pas royale à plein temps. Écrivant dans sa newsletter Palace Confidential, le rédacteur en chef du Daily Mail, Richard Eden, a rapporté que William et Kate tenaient à ce que leur fille se forge une carrière, à l'avenir, loin de ses racines royales. Il a écrit que le couple royal l'élève avec l'espoir qu'elle trouvera un emploi. Malgré cela, il n'y avait aucune mention du troisième enfant du couple et du deuxième fils, le prince Louis. Comme les Gallois, le comte et la comtesse de Wessex essaieraient d'élever leurs deux enfants de la même manière. Sophie Wessex a déclaré au Sunday Times en 2020 qu'elle et le prince Edward avaient les mêmes attentes pour leurs deux adolescents. Le couple a une fille de 19 ans, Lady Louise et un fils de 15 ans, James, Vicomte Severn. S'adressant au Sunday Times, Sophie a déclaré. « Nous essayons de les élever avec la compréhension qu'ils devront très probablement travailler pour gagner leur vie. Nous avons donc pris la décision de ne pas utiliser les titres de RHS. Ils en ont et peuvent décider de les utiliser à partir de 18 ans, mais je pense que c'est très peu probable. » S'exprimant précédemment sur un épisode spécial de Palace Confidential, l'expert royal Cathy Nicole a déclaré à l'hôte Joel Vint que Kate et William admiraient la façon dont les Wessex avaient acheté leurs enfants. Madame Nicole a déclaré « Ils ont vraiment admiré le fait que, vous savez, Lady Louise a obtenu un emploi au centre de jardinage et Senva, suivant William à l'université Saint-Andreau ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501